Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Sommian. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. On m'avait demandé il y a quelque temps de faire ce sujet, ce thème. C'est un thème que j'avais déjà fait par le passé, il y a au moins un an ou deux. Je l'assais, je ne l'avais pas trop refait. Mais pourquoi vous a-t-il ghosté ou pourquoi vous a-t-elle ghosté ? Voilà, pourquoi ce ghosting ? Et voilà, j'espère que ça va vous parler, que ça va vous intéresser. Je vais vous faire trois choix. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et merci déjà d'être là parce que vos présences, elles sont essentielles. Et sans vous, il n'y a pas de chaîne. Sans vous, les tirages, il ne sert à rien. Donc merci infiniment de votre confiance et de vos présences. Voilà. Et merci à tous ceux qui font l'effort de s'abonner, etc., qui font plus. Mais déjà, rien que le fait d'être là, c'est déjà bien, quoi. Et après, si vous voulez faire, on va dire, un geste supplémentaire de soutien pour la chaîne, oui, l'abonnement, les likes, les commentaires, etc., c'est vraiment cool. Après, merci aussi à ceux qui me font des dons parce qu'il y en a. Et c'est génial, c'est super sympa, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche. Et ça aussi, ça aide la chaîne à grandir parce que ça finance l'achat de nouveaux oracles, des trucs comme ça. Et ceux, par exemple, aussi qui m'envoient des oracles, ça, c'est encore autre chose. C'est encore un cran supérieur ou ceux qui sont membres. Et ça aussi, c'est super sympa. Enfin, voilà, tout ce que vous faites, c'est vraiment cool. Et merci, voilà, merci infiniment. Alors, je vous mets trois choix. Trois petits cailloux, trois petits cailloux, trois petits cailloux. Hop, cailloux un, cailloux deux, quatre, mais cailloux trois. Voilà, donc pourquoi cette personne vous a ghosté ? Et on va aller regarder un petit peu autour aussi, quand même. Donc, choix un, choix deux, choix trois dans la description. Téléportation instantanée, vous le savez. Faites-vous confiance dans les interprétations. Votre guidance prime toujours sur la mienne. On ne l'oublie pas, ça, c'est important. Et c'est parti, on démarre ? Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont fait le choix numéro un. La première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Voilà. Alors, vous le faites pour. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, pourquoi vous a ghosté, cette personne ? Pourquoi elle vous a ghosté, cette personne ? Ben, je dirais que c'est parce qu'elle est pas mal occupée, en réalité. Peut-être aussi qu'elle a une fidélité à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Alors, ça peut être évidemment le travail. Ça peut être une vie quotidienne qui est très prenante. Alors, attention, moi, je vous donne une explication. Je dis pas que je justifie ce qui a été fait du tout. Parce que moi, personnellement, le ghosting, je trouve ça dégueulasse. Je tiens à le préciser. Et quelles que soient les raisons qu'on va trouver, je ne justifie en rien l'action de l'autre. Comprenons-nous bien. Je vais juste regarder avec vous une explication pour comprendre. Mais sincèrement, personnellement, le ghosting, je trouve que ça prend trois secondes de répondre à quelqu'un. Ça va prendre cinq minutes de dire excuse-moi, j'ai pas le temps. Ou excuse-moi, je préférerais qu'on arrête de communiquer si la personne, elle veut pas communiquer. Mais très sincèrement, les gens qui fuient par le ghosting, je vous le dis direct, c'est pas mon délire. Vraiment, j'ai du mal avec ces gens-là. Parce que je trouve que derrière, il y a une couardise, il y a un manque de courage qui est violent. Et bon, voilà. Donc, on va quand même aller regarder tout ça. Mais déjà, sachez que quand je vous donne des explications, je ne donne pas de justification. Je ne suis pas en train d'excuser ce qu'a fait l'autre. Parce que je sais très bien que ça fait du mal. La personne qui s'est fait ghoster, ça lui a pas fait plaisir. Et j'imagine que si vous êtes là, c'est pour comprendre. Après, on va pas endormir la douleur. C'est pas un anesthésiant, quoi, pour le coup. Des fois, comprendre, ça peut aider, évidemment, mais à s'apaiser sur quelque chose. Mais bon, voilà, soyons clairs là-dessus. Donc ici, effectivement, voilà, cette personne, disons que si elle l'a pas fait, c'est qu'elle a pas pris le temps de le faire. Qu'elle s'est laissée prendre par son quotidien, par son boulot, par des choses très terre-à-terre en réalité. Très... Mais c'est aussi parce que, finalement, c'est quelqu'un qui a un temps de réaction lente. Enfin, oui, un temps de réaction lent, pardon. C'est une personne qui n'est pas ultra réactive, il semblerait. Parce que ça, c'est pas une carte d'hyper-réactivité, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est sous la... Dans l'énergie d'un 8 de bâton, par exemple. Pas du tout. Là, on est vraiment dans une des cartes les plus lentes. Mais c'est une carte qui avance encore. On n'est pas dans un 4 d'épée. Elle est lente, mais il y a une progression. Peut-être que... Ben, tiens, on va aller le regarder. Est-ce qu'elle va finir par vous répondre, cette personne ? Est-ce qu'elle va finir par vous parler, cette personne ? Ou est-ce qu'elle s'est enferrée toute seule dans son... Oui. Ah oui, oui, là, oui, oui. Elle va finir par se réveiller. Elle va finir par... Parce que, en fait, simplement, je dirais que ce qui lui manque, c'est en quelque sorte l'envie. On dira qu'ici, tout est possible. Un as de bâton, c'est quelque chose qui nous dit qu'au moment où elle va en avoir vraiment le désir, au moment où... Alors, attention, avec une carte comme celle-ci, je vous le dis, je ne vous ménage pas, je m'excuse, mais je trouve que c'est vraiment essentiel d'aller droit au but avec un tirage pareil. Quand on travaille sur le ghosting, je pense que je ne peux pas me permettre d'être dans un mitch-mitch modéré. Mes ressentis, là, pour le coup, ils ne sont pas modérés. Mais ici, on peut très bien avoir quelqu'un qui vous contacte, qui vous recontacte au moment où le désir va être puissant. C'est-à-dire que c'est que cette personne, tout à coup, elle peut avoir un désir sexuel, un désir qui commence à se réveiller très fortement et donc, du coup, elle repense à vous. Alors, attention avec ça, parce que, bon, évidemment, après, ça ne ferme pas les portes sur une possibilité de quelque chose qui pourrait grandir, puisque un as de bâton, c'est toujours... Ça contient toutes les potentialités. Tout est possible. Au travers de ce désir-là, évidemment, tout peut naître. Mais attention, quand même, parce que ça ne peut rester aussi qu'à l'état de désir. Et dans ces cas-là, c'est pas cool, parce qu'en gros, si cette personne, elle fait sa vie train-train, elle a plein de choses à faire, etc., et puis qu'au moment où c'est que, finalement, que ça commence à lui piquer, elle vous appelle, c'est pas cool. Donc, autant, quand même, que je vous le dise. Alors, je suis désolée de le dire comme ça, mais de notre côté, je ne sais pas depuis combien de temps elle vous a ghosté, mais dans tous les cas, le ghosting, c'est jamais cool. Et les personnes qui le font, elles ne sont pas toujours bien intentionnées. D'ailleurs, là, on peut le voir. Pas qu'elle vous veuille du mal, elle ne vous veut pas de mal, au contraire. Je pense que ce qu'elle recherche, c'est plus des moments de désir, de plaisir, des choses comme ça. Mais bon, comment vous allez vous sentir au moment où elle va vous recontacter ? Réceptif, réceptive. Mais vous, vous êtes gentil. On le voit, une reine de couple, c'est quelqu'un de gentil. Vous êtes gentil, vous êtes bienveillant, vous êtes dans l'accueil, vous comprenez, vous êtes... Mais bon, il y a une maturité dans les sensations et dans les émotions qui fait que vous, quand même, je pense que vous avez des sentiments pour cette personne. Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous, cette personne ? On va aller regarder. On ne va pas rester couillon quand même. Est-ce qu'il y a des sentiments ? Là, clairement, on n'est pas sur des sentiments. On est sur un vrai désir. Bon, par contre, il y a une vraie séduction, il y a une vraie attirance, quelque chose d'assez fort parce que je dirais qu'il y a un lien magnétique entre vous, du côté de cette personne. Par contre, vous, on voit qu'il y a des émotions et que vous êtes plutôt dans la balance, on va dire, du côté sentimental. Cette personne, elle n'est pas du côté sentimental. Elle est du côté du désir, du plaisir, du rayonnement, de l'attraction, en fait. Il y a un côté très magnétique, un côté pulsionnel, un côté passionnel chez cette personne. Et c'est vrai que vous l'embrasez, ça, c'est vrai. Mais là, on n'est pas purement sur du sentiment, par contre. Sachez que là, bon, oui, c'est beaucoup plus mature qu'un as de bâton. Mais ce n'est quand même pas des sentiments. C'est quand même plus, on va dire, que son attraction, pour vous, elle vient du ventre, quoi. Elle est très forte. Comment va se passer le prochain contact entre vous ? Puisqu'il y en aura sûrement un. Par contre, alors, vous ferez gaffe. Vous ferez gaffe parce que le prochain contact entre vous, il peut être douloureux. Ça peut être un contact qui soit dur ou en tout cas qui vous prenne la tête. Moi, j'ai l'impression quand même que dans ce prochain contact, on n'est pas vraiment satisfait. On n'est pas vraiment heureux. Évidemment que si, par exemple, cette personne, elle vous recontacte, vous, vous êtes tout content, toute contente, tout heureux, tout heureuse. Waouh, ça y est, les papillons dans le ventre qui reviennent, etc. Regardez les papillons, ce qu'on en fait, quoi. Un 10 d'épée, moi, ça ne me plaît pas du tout, je vous le dis. Vous pourriez très bien vivre un truc du genre, ben, voilà, il se passe ce qui se passe, vous vous faites plaisir. Mais le problème, c'est qu'ensuite, cette personne, elle risque de vous dire, ben non, il n'y a pas de suite, ou je te rappelle et puis elle ne rappelle pas. Mais ça, c'est de la souffrance à la clé. Et ça, ce n'est pas cool, quoi. Donc, allez-y tranquille. Et peut-être même, n'y allez pas, quoi, parce que, enfin, je ne sais pas, c'est vous qui prenez vos décisions, mais très sincèrement, moi, là, quand je vois la disposition des cartes, ce n'est pas qu'elle n'a pas d'attraction, cette personne, pour vous. Elle a vraiment une attirance. Elle a vraiment un lien magnétique avec vous. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas de suivi dans son cerveau et que ça ne se passe pas au niveau du cerveau ni du cœur, quoi. Tout ça, c'est quand même très enflammé. Je ne suis pas sûre que vous y trouviez votre bonheur, là-dedans. Est-ce que vous pouvez être heureux ou heureuse avec cette personne ? Ben, regardez, c'est une lutte. À chaque fois, ça sera une lutte. Et à chaque fois, vous vous emballerez comme en 40. Parce qu'un 5 de bâton, c'est une stimulation intense. C'est quelque chose qui s'emballe. Mais en plus, avec un 5 de bâton, je ne suis même pas sûre que cette personne n'est pas d'autre personne. Faites gaffe. Disons que si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Changez de tas. Si vous vous estimez que ce n'est pas votre histoire, alors tout va bien. Mais soyez vraiment en connexion avec votre histoire. Parce que moi, là, les personnes à qui ça va parler sont des personnes qui, je pense, sont déjà bien conscientes de ce déroulement et de ce schéma qui peut-être même se répète régulièrement. Et très sincèrement, je ne suis pas sûre que vous puissiez y trouver du bonheur, le bonheur, on va dire, ou un bien-être. Par contre, ce que vous pouvez y trouver, et c'est très certainement ce que vous y cherchez, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, c'est que des fois, même si ça fait mal, ça permet de donner une intensité à la vie. Et parfois, quand on a une vie trop plan-plan, qui s'endort, quand on a vécu des choses un moment, etc., tout à coup, on a besoin de s'enflammer, on a besoin de se sentir vivant. Et quoi de mieux pour se sentir vivant qu'une histoire qui nous fait vivre, qui nous fait faire le grand huit. Et avec cette personne, effectivement, vous faites le grand huit. Vous avez des moments explosifs, vous avez très certainement beaucoup de plaisir, une sexualité éclatante, etc. Mais après, derrière, il n'y a pas de suivi. Et ça, c'est le problème. Donc, soit vous arrivez à prendre cette histoire pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une histoire dans laquelle on se passionne, dans laquelle on peut vivre une intensité qui, parfois, est douloureuse, soit vous voulez vivre vraiment des sentiments, de l'amour, etc. Et dans ces cas-là, il va falloir que vous fassiez un petit travail sur vous, parce qu'en réalité, vous n'êtes pas en accord avec votre désir. Votre désir veut de l'intensité. Votre cœur appelle à la sentimentalité ou justifie ce désir de plaisir par une justification sentimentale. Le problème, c'est que dans ce conflit-là, vous y souffrez. Donc là, ça aussi, ça peut se régler tout simplement en se mettant d'accord avec soi. c'est-à-dire soit vous allez vers cette personne et vous savez que c'est pour se faire plaisir, pour vivre des moments intenses, ou soit vous cherchez vraiment une relation sentimentale et dans ces cas-là, ça ne sera pas avec cette personne. Et là, on le voit très clairement. Donc, bon, voilà. Je suis très cash, mais comme je vous disais, c'est un thème qui ne peut qu'appeler cette manière-là de tirer les cartes. De toute façon, en général, je suis toujours assez cash. Mais c'est vrai qu'ici, d'autant plus parce qu'il est hors de question que je vous cache quoi que ce soit, chose que je ne fais pas en temps normal, mais là, je dirais en tout cas que les guides m'amènent à une vision très claire d'une situation particulière, mais qui n'est pas unique non plus et que personnellement, je vois régulièrement dans les tirages que j'ai pu voir autour de moi. Enfin, je veux dire, c'est des trucs... Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel d'avoir quelqu'un qui est en attirance et l'autre qui est en sentiment et avec cette distorsion comme ça. Et après, entre guillemets, on dit qu'il y en a un qui profite de l'autre. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'il y en a un qui profite de l'autre. Les deux viennent chercher quelque chose. Sinon, ils ne seraient pas en contact. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on n'y trouve pas forcément du bien-être. Voilà. Je vais vous prendre une carte parce que là, ça commence à me gratter la gorge et je suis persuadée que c'est parce qu'il y a besoin du conseil. Oui, mon coco. Il est sous la table. Ils sont tous les trois, d'ailleurs. Un petit conseil pour vous quand même parce que cette relation, elle n'a pas l'air facile. Elle n'a pas l'air facile. se reconnecter à la nature. Arrête tout par marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du brissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Bon, là, moi, je crois que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, déjà, parce que se reconnecter à la nature, c'est aussi se reconnecter à sa vraie nature et puis on vous dit arrête tout. Peut-être qu'effectivement, avant d'en arriver là, je veux dire, des fois, quand on sait que le dernier coup sera le dernier, entre guillemets, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller ? Justement, c'est une histoire de coup, cette affaire. Mais est-ce que... La question, c'est est-ce que... Est-ce que c'est un bon coup et est-ce que le coup en vaut le coup ? Voilà. Non, c'est ça. À vous de voir si votre cœur tiendra le choc. Mais peut-être que vous n'avez pas forcément besoin d'y aller pour voir si... Pour tester, quoi. Vous pouvez très bien reculer avant et aller vous reconnecter à vous-même en priorité parce que quand on se met dans des situations comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui vous appelle à... Il y a un désir de vie et il y a un désir de reconnexion à quelque chose de brut un peu. Et c'est vrai que peut-être vous pouvez aller randonner, aller voir les montagnes, aller marcher, aller voir les oiseaux, aller voir ce que vous voulez, mais aller voir des cascades, aller voir des choses brutes comme ça de la nature. Après, ça ne fait pas le même effet tout à fait, mais effectivement... Je pense que ça peut vous faire beaucoup de bien. Voilà. je vais prendre quand même... Quand même. Vous savez qu'il est... Non, il ne veut pas... Ah si, j'allais dire, il ne veut pas maintenant. En plus, il ne veut même pas se laisser attraper, là, ce petit oracle. Un petit message d'amour quand même de cette personne ou de l'univers. Ça fait toujours du bien. L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Dans tous les cas, on vous appelle à faire une pause. Et d'ailleurs, peut-être même que ça peut être intéressant d'arrêter tout, de faire une pause justement dans ce relationnel. Et peut-être aussi qu'en faisant cette pause et en stoppant tout, ça peut aussi avoir un impact, on dira, de prise de conscience chez l'autre. Parce que j'ai l'impression que l'autre, quand même, vous aime beaucoup. Ce n'est pas qu'il ne vous apprécie pas, ce n'est pas que. Mais j'ai l'impression qu'il ne vous donne pas la place que vous attendriez dans sa vie. Et des fois, en prenant de la distance, ça peut réveiller quelque chose. Ça pourrait... Après, ce n'est pas dit que ça le fasse. Peut-être que ça va simplement vous éloigner, ça va vous permettre de prendre de la distance et d'aller vivre une autre relation à un autre moment, mais d'abord de vous reconnecter à vous, etc. Mais il se peut aussi que pour certains, il y en ait chez qui la personne, elle prenne conscience qu'en fait, peut-être, il peut naître des sentiments et qu'elle a peut-être envie d'être plus sérieuse avec vous. Mais ça, ça ne sera pas pour tout le monde, attention. Bon, voilà. À vous d'avoir vraiment cette... cette connexion à vous-même et à votre histoire pour savoir si déjà ce tirage était pour vous et si c'est le cas, pourquoi est-ce que vous vous êtes mis dans cette situation-là ? Est-ce que c'est parce que vous aviez ce désir d'intensité ? Peut-être, dans ces cas-là, aller sauter en parachute ou en élastique ou aller faire du rafting ou quelque chose comme ça parce qu'on voit que vous avez besoin de pulser. vous avez besoin de la mettre quelque part cette énergie finalement. Peut-être, il y avait aussi tout simplement ce besoin de se reconnecter à son énergie créative, créative, sexuelle, se reconnecter au corps, etc. Ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait positif en réalité à condition de ne pas s'y blesser. Et là, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui commence à tendre vers une blessure imminente. Donc attention, retirez-vous du game avant que ça fasse mal. Voilà. Et si ça fait déjà mal, alors, taillez la route. Ça, il ne faut pas traîner. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour et je vous envoie plein de bonnes énergies en espérant que les décisions que vous prendrez soient celles qui font le moins mal et qui vous feront aller vers vous-même surtout. Voilà. Bon. Maintenant, vous en savez un peu plus sur ce ghosting et je vous souhaite que ça vous permette d'avancer en tout cas. Je vous fais de gros bisous. Vraiment. Prenez soin de vous surtout. C'est surtout... Ça, c'est toujours super important. Voilà. Pensez plus à ça et puis allez faire autre chose. à quand vous voulez. Allez, pour ceux qui ont fait le choix en numéro 2 maintenant, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous faites ce tirage pour... Et on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, comme j'ai dit au premier, il y a un truc important, c'est que quelles que soient les raisons pour lesquelles cette personne vous a ghosté, sachez que moi, je vous donne une explication, mais ça n'est certainement pas une justification. Je ne justifie absolument pas et je ne cautionne absolument pas ces activités de ghosting quelles que soient les raisons qui vont être invoquées par ces personnes. Voilà. Donc, comprenez que moi, je fais ce tirage parce qu'on me l'a demandé, parce que je trouve important de comprendre ce qui s'est passé. Ça apaise le mental, ça peut aider à avancer, mais très certainement, comprenez bien que moi, je ne justifie absolument pas cette manière de fonctionner qu'est le ghosting. Prendre trois secondes pour dire à quelqu'un « Excuse-moi, je ne peux pas te répondre maintenant parce que Stiti ou Tata » ou prendre cinq minutes pour dire « Excuse-moi, mais je préfère qu'on en reste là. Cette relation, elle ne m'intéresse pas pas tellement. » Ça prend cinq minutes. Alors, c'est vrai que ça peut faire mal, c'est vrai que ça peut engager une conversation supplémentaire, mais au moins, il y a une honnêteté. Le ghosting, c'est un truc que je trouve avec un gros manque de courage et un manque d'honnêteté et ce n'est pas cool. Voilà. Sachez déjà que j'en pense ça. Donc, ça me semble important de vous le dire. Je ne sais pas pourquoi, mais je tiens quand même à vous affirmer mon soutien et vous dire que ce n'est pas normal qu'on vous ait fait ça. Donc, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que cette personne, là, clairement, elle vous a ghosté parce que t'es conne. je vais dire un truc, c'est que la conversation était arrivée au bout, c'est-à-dire qu'elle était contente, elle est allée amener la conversation jusque là où ça l'intéressait. Elle a obtenu ce qu'elle voulait, elle s'est sentie victorieuse, elle s'est sentie à sa place, elle s'est sentie reconnue, elle avait besoin d'une reconnaissance, elle l'a eue. et elle n'a pas senti qu'elle avait besoin de plus vous parler que ça. Ça ne lui semblait pas nécessaire de répondre plus. Pour elle, la conversation s'achevait sur ce avec quoi ça s'est achevé et pour elle, c'était plutôt une réussite. Elle en est même contente finalement et je dirais qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, entre guillemets. Elle avait un gros besoin de reconnaissance, cette personne. Est-ce qu'elle va vous recontacter ? Est-ce qu'il y a une chance qu'elle vous recontacte, cette personne ? Est-ce qu'elle va finalement finir par dénier répondre ou vous reparler ? Ou bien est-ce qu'elle va continuer à vous laisser dans le vent ? Non, non, elle va vous reparler à un moment ou à un autre. En plus, c'est une majeure, donc c'est quelque chose d'important. Par contre, la manière dont elle va vous parler, ça sera pour ouvrir un nouveau cycle. Alors ça, par contre, ça peut être intéressant, ça peut être bien, même si, bon, c'est pas très joli-joli ce qu'elle a fait. On voit quand même, ici, que son prochain contact avec vous, enfin la prochaine fois qu'elle va venir vous parler, c'est parce que elle aura envie de commencer quelque chose de neuf. Elle aura envie de poser de nouvelles bases et qu'il y a vraiment un nouveau cheminement dans lequel elle va vous appeler à la suivre, entre guillemets. Comment vous allez vous y sentir, vous, dans ce prochain contact ? Vous allez vous positionner très justement, vous allez lui dire la vérité, vous allez être vrai, vous allez être carré. Vous serez à l'équilibre, c'est-à-dire que ça ne va ni vous emballer ni vous perdre. Vous allez attendre de voir, vous serez juste. Votre décision dépendra de ce qui sera proposé et il y a une très grande honnêteté chez vous qui fait que vous avez des valeurs et qu'en fonction de la manière dont l'autre va vous approcher, il y aura des causes et des conséquences. C'est-à-dire que si cette personne, elle vient en étant cool, vous serez cool. Si cette personne, elle vient en étant désagréable, vous serez peut-être moins open. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que votre réaction et vos ressentis seront très justes. Vous serez égale à vous-même. Et l'autre personne, comment elle va se sentir dans ce prochain contact ? Elle va essayer de ne pas se disperser, elle va essayer de se concentrer sur ce qu'elle veut vous dire. Peut-être parce qu'elle lutte en quelque sorte contre elle-même. Peut-être qu'elle a des peurs, c'est vrai, c'est possible. Peut-être aussi qu'en réalité, elle a plein de... Elle a un grand choix dans la manière dont elle pourrait venir vous aborder. en fait, pour elle, c'est important de choisir la bonne façon de vous parler. Elle en est très consciente parce qu'elle sait très bien qu'en fonction des choix qu'elle va faire, des mots qu'elle va poser, vous réagirez en fonction. C'est-à-dire que selon ce qu'elle veut produire comme effet chez vous, et c'est peut-être aussi pour ça quand même qu'on a ce magicien, c'est-à-dire que il y a peut-être une idée un peu de je contrôle ce que je dis, je contrôle un peu ma manière d'aborder pour obtenir un certain résultat. Mais vous, vous y verrez clair parce que la justice, c'est une carte de grande clairvoyance. C'est une carte... C'est aussi la carte des médiums. Et il n'aura pas levé le pied que vous lui aurez vu la semaine. D'accord ? Donc c'est pour ça, je pense que cette personne, elle en est très consciente. Et, du coup, elle va sélectionner avec tact et précision ce qui va servir, je dirais, de passerelle, de pont à nouveau. Voilà. Elle ne va pas le faire sans n'importe comment. Elle est consciente que ça peut lui péter à la figure à n'importe quel moment. c'est intéressant. On voit que c'est quelqu'un qui risque de marcher un peu sur des oeufs. quel impact ? Non, comment va se passer ce prochain contact ? Il va ressembler à quoi, ce prochain contact ? Très intense, peut-être très rapide. Ça peut être juste un échange de mots rapide. ça ne sera pas quelque chose qui va s'étirer en longueur avec une grande conversation, etc. Non. Ça peut être un appel rapide ou un message rapide qui dit... En fait, c'est un truc qui va droit au but. Voilà. La personne, elle va viser juste et vous, vous... vous réponserez fort. Et ça ne veut pas dire que ça soit une dispute, pas du tout. Mais ça peut très bien être simplement... Salut, qu'est-ce que tu fais ça me dit ? Écoute, je suis libre. Si tu veux, on se fait un ciné. OK, pim, pam, c'est fait, c'est réglé. On va droit au but, on répond franchement et on y va, en fait. Voilà. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de... On agit en conscience. On est très... très direct. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Quel impact sur votre relation, quand même ? Je prends une petite carte supplémentaire. En fait, au final, ça va permettre de travailler sur la relation. Ça va l'inscrire à nouveau sur la durée. ça va rétablir quelque chose, quand même, je dirais. Ça va redonner un élan. Mais ça se construit petit à petit. On voit bien que votre relation, c'est une relation de longue haleine. Ce n'est pas une relation non plus fugace ou quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas, vous me direz si ça vous parle ou vous ne le direz pas d'ailleurs peut-être, mais soyez très à l'écoute de vous-même pour savoir si cette relation elle correspond, si la relation que vous vivez, elle correspond à ce que moi je suis en train de décrire, si ça vous semble plausible, etc. parce que c'est important de garder les pieds sur terre et d'être bien ancré dans la réalité. On va prendre un message, on va dire, un conseil quoi. Un conseil, avec l'oracle des messages de ton âme, un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation. Quel est le conseil ? Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Bon, je pense quand même que cette personne, il y a quand même quelque chose qui vous relie, qui est assez... Il y a quand même une honnêteté chez cette personne. même si, bon, c'est vrai qu'elle aime bien avoir de la reconnaissance de votre part. J'ai l'impression que quand même c'est quelqu'un qui essaye de faire de son mieux pour pas faire trop de bêtises. Donc, écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Bon, mettez-vous à l'écoute. Mettez-vous à l'écoute. Peut-être essayez d'aller vraiment physiquement, je dirais, sous les étoiles et d'essayer de ressentir, justement, de faire travailler votre intuition. Ça peut être très intéressant. Ça peut être... Peut-être que vous pouvez recevoir justement des signes. Mais aussi, se tend l'oreille, je dirais, écoutez ce qui se passe avec cette personne. Écoutez ce qu'elle vous dit avant de répondre. Soyez à l'écoute. Ne prenez pas de suite le lead de la conversation, parce que je sais que vous en êtes capable, mais laissez-la venir. Je dirais, vraiment, et comprenez que, bon, il semblerait qu'il y ait des personnes autour de vous et cette personne-là, elle peut en faire partie, qu'il soit finalement porteur ou porteuse de messages et de signes pour vous guider sur votre propre chemin. Alors, ben, servez-vous, je dirais, de ces signes-là pour vous appuyer dessus. Un petit message d'amour de cette personne ou bien de l'univers vis-à-vis de vous. pour vous. Un petit message d'amour. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Bon, il semblerait quand même que votre relation, elle perdure, elle continue, elle se développe. Il y a une continuité, il y a quand même des efforts qui sont faits. On peut peut-être pardonner cette personne, mais bon, c'est vrai que moi, quand même, quand j'entends le mot ghosting, c'est comme gaz lightning. Tout ça, c'est des choses qui me font un peu monter en pression parce que je vois bien qu'il y a énormément de gens qui pratiquent ces choses-là et que ça n'a jamais un impact positif. Bon, alors une fois, ça va, mais après, il ne faut pas que ça se répète trop. Faites gaffe, protégez-vous, prenez soin de vous et je crois que cette personne, de toute façon, elle est quand même assez carrée, celle-là, allez, ça va, celle-là, j'ai l'impression que si elle a fait des couillonnades, on dira qu'elle ne l'a pas trop fait exprès. Mais quand même, restez droit dans vos bottes et c'est très bien l'attitude que vous avez, elle est très bien. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite vraiment une belle relation et aussi d'être bien à l'écoute des signes qui vont venir à vous via cette relation mais aussi via peut-être votre quotidien et essayez d'aller écouter les étoiles, qui sait, peut-être il peut se passer quelque chose, à ce moment-là, vous aurez peut-être, peut-être c'est à ce moment-là que ça va bipper, que vous aurez le message, vous me direz. Bon, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous, vraiment et je vous dis à quand vous voulez. Allez, pour ceux qui ont fait le choix en numéro 3, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage ? Vous le faites pour... Et puis, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, cette personne, pourquoi est-ce qu'elle vous a ghosté ? Avant d'ouvrir la carte, juste un truc important, sachez que si j'explique ce qui se passe dans la tête de cette personne, c'est pas pour justifier. Pour moi, à mon sens, le ghosting, c'est une pratique infâme et je déteste ça et je trouve que ça prend 5 minutes de donner une petite explication, de mettre une petite réponse ou de carrément dire à l'autre, écoute, je préfère qu'on en reste là, ne m'écrit plus. Mais de ghosté, je trouve ça assez pourri finalement. Donc, sachez que si je vous donne une explication, c'est pas que je justifie son acte. OK ? Voilà, on est clair là-dessus. Donc, pourquoi est-ce que cette personne, elle vous a ghosté ? Parce que, alors là, on est face à quelqu'un qui était en coulère, qui avait pris des décisions, quelqu'un qui avait son idée bien arrêtée. Je vais même vous dire un truc, je crois que c'est quelqu'un qui était en colère, mais pas contre vous forcément, mais plutôt contre elle-même. J'ai l'impression qu'il y avait un conflit interne. Cette personne, peut-être qu'elle vous a donné l'impression d'être en colère contre vous, mais j'ai l'impression que c'est une fuite en avant, son histoire là, et qu'au lieu de vous expliquer les choses ou au lieu de faire face à à ce qui se passait, elle a préféré fuir. Elle a préféré fuir son conflit personnel avant de craquer, par exemple, ou avant d'agir d'une façon qu'elle aurait pu regretter par la suite. Comme si, finalement, presque le ressenti que j'ai, c'est que presque elle vous a protégé en faisant ça. Dans sa tête, parce qu'attention, je n'ai pas dit que je justifie, j'ai dit que je donnais l'explication. Moi, je ne valide pas forcément ce qu'elle a fait. Pour moi, c'est les quarts qui font du... du ghosting. Je m'excuse pour le terme, mais pour moi, c'est un manque de courage, le ghosting. Bon, après, on n'est pas parfait, personne n'est parfait, je ne juge pas, mais je n'aime pas parce que ça fait du mal aux gens qui le reçoivent. Et c'est moi, tout ce qui fait du mal à l'autre, ça m'énerve. Donc, je suis désolée. OK. Est-ce qu'il y a une chance qu'elle revienne vous parler à un moment ou à un autre ? Peut-être quand elle aura réussi à se stabiliser, quand elle se sera régénérée, quand elle aura réussi à faire la paix en elle. Mais très sincèrement, ayez peu d'espoir. Ayez peu d'espoir parce qu'un 4 d'épée, c'est quelque chose qui dort et c'est quelque chose qui se pétrifie, en fait. plus on attend, plus ça se pétrifie. Plus le temps passe, moins vous avez de chances que cette personne, elle revienne vous parler un jour. Donc, si ça fait déjà longtemps, sachez que les chances, ça me nuise au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, à l'heure actuelle, cette personne ? Parce que là, moi, je dirais non. Malheureusement, je m'excuse. Alors après, je ne sais pas si ça vous parle. soyez bien en connexion avec votre propre histoire et sachez si ça correspond. Sinon, écoutez un autre. Mais très sincèrement, ceux à qui ça parle, je dirais que non. En fait, cette personne, elle a pris des décisions, elle essaye de suivre une certaine voie, elle est même très entêtée dans cette voie-là. elle se pétrifie dans ses choix. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous ? Ouais, vous voyez, elle a l'impression que c'est elle qui a dû prendre les décisions, que c'était important de prendre ses responsabilités. Elle a l'impression d'être dans la maturité, que c'est ça qu'il fallait faire, il fallait trancher et elle l'a fait. Elle l'a fait. On est beaucoup dans les épées, c'est une personne qui est énormément dans le mental. C'est une personne dont... Je dirais même que sa parole peut être très tranchante. Elle a pu vous dire des choses qui étaient dures ou en tout cas vous dire les choses... Peut-être qu'avant de vous goster, elle vous avait quand même expliqué certaines choses. Elle a peut-être dit des choses qui étaient... qui a annoncé qu'il y allait y avoir ce ghosting. Peut-être qu'elle vous a dit qu'elle allait couper. Peut-être qu'elle vous a dit qu'elle préférait en rester là. Peut-être qu'elle vous a dit... Peut-être qu'elle l'a fait, en fait, parce que là, on a beaucoup d'épées et moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a quand même parlé avant de partir. Est-ce qu'elle a des sentiments encore pour vous ? C'est lourd. En fait, tout ce qui a rapport à vous, c'est comme si elle portait un fardeau qu'elle avait emporté avec elle. Il y avait des désirs qui n'ont pas été vécus. Il y a un travail qu'elle fait sur elle régulièrement. Mais ça lui pesait trop. En fait, en réalité, si elle avait des sentiments, ils étaient trop lourds à porter. Ce n'était pas ce qu'elle voulait. Ça n'allait pas dans le sens de ce qu'elle avait décidé. C'était devenu comme une charge, comme un boulet au pied. Elle n'en voulait plus de ces sentiments-là. Elle ne voulait plus ressentir ce qu'elle ressentait. C'était trop dur. Ça demandait trop de travail. Est-ce que si un jour vous vous revoyez, comment ça se passera ? Je ne suis pas sûre qu'un jour ça se fera. Mais si un jour vous avez à nouveau contact, peut-être, d'une manière ou d'une autre, comment ça se passera ? Peut-être qu'il y aura une discussion qui sera importante parce que vous vous direz des choses importantes au niveau émotionnel. j'ai l'impression qu'en fait, vous arriverez à rééquilibrer la communication. En fait, il y aura une communication assez neuve, finalement, différente de ce que vous avez pu avoir comme communication. Peut-être une communication très vraie parce que très connectée aux émotions. mais j'ai quand même le ressenti que c'est plus de l'ordre du fantasme, que c'est plus de l'ordre d'une rêve rissant. Je ne crois pas que vous ayez un nouveau contact avec cette personne. Selon elle, comment vous l'avez pris ce ghosting ? A son avis, comment elle pense que vous avez réagi ? Elle a pensé que vous saviez que c'était juste. Pour elle, vous le saviez qu'elle allait partir. C'est ce que je ressentais. Je pense qu'elle avait déjà dit des choses qui allaient dans ce sens-là. Et selon elle, même vous, vous savez que c'était juste qu'elle fasse ça. Que c'était la bonne manière d'agir, que c'était comme ça qu'il fallait trancher. Elle sait que vous saviez la vérité, en fait. Quel est le conseil qu'on peut vous donner à vous vis-à-vis de cette personne ? Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil ? Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Bon, clairement, on vous dit libère-toi. En fait, fais de la place, ça veut dire lâche prise sur cette relation, laisse-la partir et fais de la place pour de la nouveauté. Fais de la place, peut-être s'il y a des souvenirs chez vous, je ne sais pas, faites en sorte de les lui renvoyer. S'il y a des choses, ou rangez-les dans un joli petit carton, voilà, dans un truc, mais pour ne pas toujours être en train de regarder. par exemple, si sur votre bureau, il y a encore sa photo, sur ce... Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous avez besoin de fréquenter de nouvelles personnes, de ne plus être en attente de cette personne ou d'un message ou d'une explication. Je crois qu'il faut vous contenter, entre guillemets, des explications qu'elle a données avant ce ghosting. Parce que je crois que là, on est face à quelqu'un qui, peut-être, justement, a eu le courage de dire d'abord que ça allait être terminé et que, justement, elle était... qu'elle n'était plus à même de vivre cette relation ou de continuer à communiquer avec vous. Donc, elle l'a fait, elle a eu ce courage-là. Si ce n'est pas le cas dans votre histoire, alors, peut-être, écoutez un autre. Mais ici, on est face face à quelqu'un qui a quand même pris ses responsabilités. Alors, c'est vrai que cette personne, elle s'est peut-être pris un peu des prérogatives, c'est-à-dire que peut-être elle a pris la décision pour vous deux alors que vous auriez aimé en parler tranquillement. mais si elle a senti qu'elle, de toute façon, elle ne pouvait plus aller plus loin dans ce relationnel et qu'elle vous en a parlé, eh bien, elle a quand même eu un certain courage. Et bon, maintenant, c'est à vous de faire ce travail de deuil qui n'est pas facile, mais de laisser partir cette relation, de vous tourner maintenant vers le présent et de ne plus faire vivre dans le présent quelque chose qui n'a plus sa place dans votre vie. Maintenant, il faut faire de la place pour l'avenir, de la place pour vous aussi, surtout, et faire entrer un air neuf dans votre vie. Peut-être vous, vous pourriez être intéressé par le pack coupé avec le passé. Ça peut vous filer un bon coup de main, je crois, pour aller de l'avant et regarder vers l'avenir et ne plus être tourné vers des attentes envers quelqu'un qui est parti et qui ne reviendra pas. Moi, ceux pour qui je fais ce tirage, à qui il est destiné, on va dire ça comme ça, c'est vraiment des personnes pour qui cette relation, elle est finie vraiment. Et d'ailleurs, je pense que c'est une relation dans laquelle il n'y aura même plus de communication si ce n'est peut-être un vague contact lointain mais ça ne se fera pas de suite non plus et dans tous les cas, chacun aura avancé dans sa vie. Vous ne serez plus les mêmes personnes entre guillemets. Donc ça, c'est super dur. Je ne vous ai pas tiré le petit message d'amour, je vais quand même le faire. De cette personne ou de l'univers ? Un petit message d'amour. Ça fait quand même toujours du bien, c'est important. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose, avec la volonté divine de mon âme. Ben oui, évidemment, ce n'est pas pour rien que ça s'est passé, c'est qu'en réalité, vous étiez prêts à ce que ça se passe. Et quand on est quitté par quelqu'un ou que quelqu'un part ou sort de notre vie, c'est que nous-mêmes, en réalité, on ne vibre plus en accord avec cette personne et qu'il est temps qu'elle sorte de notre vie. Que nous-mêmes, on a appelé ça de nos voeux, même si ça paraît énorme, même si on se dit mais non, moi je voulais qu'elle reste et tout. En réalité, peut-être que vous n'aviez plus besoin de vivre ça et que maintenant, vous avez besoin d'aller vivre de nouvelles rencontres, de nouvelles aventures, finalement. Et je sais que ce n'est pas facile ce que je suis en train de dire, mais rien n'arrive par hasard. Tout a du sens, même quand on ne comprend pas. Et la plupart du temps, quand une relation ne marche plus, quand une personne sort de notre vie, c'est que quand même, nous, on était prêts à passer à autre chose. Même si consciemment, on a du mal à l'accepter, notre inconscient, lui, il sait très bien que ce n'était plus là qu'il fallait aller. Puis c'est tout. et l'autre personne l'a ressenti et l'autre personne aussi, elle est dans le même cas. C'est que peut-être, il y a souvent, souvent dans les couples comme ça, il y a celui qui prend conscience en premier et l'autre qui se bat pour continuer à faire perdurer quelque chose ou qui va avoir le regret. Mais en réalité, les deux vont dans le même sens. Sinon, sinon, on n'en serait pas arrivé. Bon, je m'arrête là. Je vous fais, je sais que ce n'est pas facile ce que je dis, ce que j'explique. Je m'en excuse. J'espère que ça ne vous fait pas trop de mal. Mais je pense que les personnes à qui ça devait parler devaient entendre ça. Et si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. Laissez tomber. mais si c'est pour vous que vous le sentez, j'espère en tout cas que ça va vous aider de le savoir et de mieux comprendre ce qui s'est passé. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à quand vous voulez. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada